Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons évoquer l'invocation d'autres applications depuis une application iOS. Alors, vous imaginez bien que c'est un mécanisme extrêmement utile et en particulier, c'est à mon avis une des grandes richesses d'Android, c'est une notion de découpage applicatif, ça s'appelle des fragments, qui est extrêmement différent de ce qu'on a dans iOS et qui du coup permet d'assembler, de réassembler, enfin en théorie, parce qu'évidemment dans la pratique, il faut quand même que les choses soient un petit peu prévues. Donc, en iOS, depuis votre application, vous pouvez invoquer une autre application. Mais comme toujours avec Apple, il y a de fortes contraintes. En fait, la contrainte principale, c'est que, si j'ai bien compris, seules certaines applications sont accessibles. En particulier, on va passer par un mécanisme d'URL et par conséquent, on est limité au web, c'est Safari, ça vous le sentez déjà, on verra, c'est la même technique, mais vous invoquez une URL et paf, ça va lancer l'application correspondante. Les appels téléphoniques ou avec FaceTime, qui est le système qui permet de faire de l'audio, de la visioconférence, mais à condition d'avoir deux appareils iOS ou macOS à chaque extrémité. Message, c'est l'application qui gère entre autres les SMS, mais aussi des messages qui vont de point à point entre appareils iOS ou macOS. Vous avez le mail, et puis vous avez la possibilité de référencer des éléments dans iTunes, des vidéos YouTube via Safari, c'est bizarre, mais c'est une variante de l'URL, mais dédiée pour gérer les vidéos YouTube, et puis également la possibilité d'appeler l'application Map pour tout ce qui est cartes. Je vais vous présenter les choses à travers des exemples, parce que c'est plus facile, il n'y a pas énormément de concepts derrière, et en fait on va se focaliser sur ces trois exemples-là. Celui-là, je le considère comme étant assez trivial, les autres sont un peu plus compliqués, mais en fait une fois que vous avez compris le principe, vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Il y a simplement la forme de l'URL et la quantité d'informations à mettre qui changent, et la construction des exemples du coup est un petit peu plus compliquée, mais c'est extrêmement facile de le déduire des exemples que je vais vous donner. Ce qui est important, c'est que du coup tout repose sur un mécanisme d'ouverture d'URL, et en fait là il y a un avant et un après, il y a un jusqu'à iOS 9, où on avait en fait une méthode OpenURL, où on passait effectivement une URL en paramètres, et comme l'URL a une forme particulière, et bien on s'en sort, et puis en Swift, on avait une fonction OpenURL, les deux rendant un boulet et un, permettant de tester si l'ouverture a pu avoir lieu ou pas. Les choses ont légèrement changé dans iOS 10, et probablement dans le futur, puisque l'OpenURL a changé, et qu'en plus il y a, en fait avec le format qu'on avait avant, une fonction qui s'appelle CanOpenURL, qui permet de tester, qui elle rend un booléen, tandis que ces fonctions ne rendent plus de booléen, qui permet de tester si cette URL peut être ouverte par ce terminé. Donc ici, qu'est-ce que vous envoyez ? Et bien en fait vous envoyez l'URL, un dictionnaire qui va contient des options, qui peuvent être des options qui vont particulariser le mode d'ouverture, dans les exemples que je donne, le dictionnaire sera vide, et puis vous avez une référence vers une fonction, en fait une procédure, puisque c'est une fonction qui ne rend rien, mais qui prend un booléen qui vous indique si les choses ont pu se faire, et qui est exécutée lorsque le lancement a lieu. Alors, c'est juste avant qu'il soit effectué, puisque vous allez changer d'application, donc votre application va passer en arrière-plan, et celle que vous avez invoquée va démarrer. Intéressons-nous à quelques-uns des formats d'URL, ceux qui concernent les exemples que je vais détailler. Donc pour le téléphone, on s'appuie sur des RFC qui sont assez anciennes, mais quelques restrictions ont été rajoutées pour garantir la sécurité. En particulier, il y a des caractères spéciaux qui sont interdits, typiquement le dièse, ce qui permet justement d'éviter forcément de taper des numéros spéciaux, éventuellement de rentrer dans des endroits où on peut avoir des surcoûts importants. L'idée, c'est que, de toute façon, comme bouchon est d'application, on s'en rend compte, mais il se peut que même l'établissement de la connexion vous amène une surcharge, donc il y a des contraintes. Pour ça, vous allez voir le Fantastic Manual. Donc voici la tête d'une URL pour un téléphone et la variante pour FaceTime, que ce soit un appel vidéo ou audio. Il y a une variante, je crois que c'est FaceTime audio. Enfin, encore une fois, tout ça, c'est dans le Fantastic Manual. Pour les SMS, utilisez une application Message, et vous avez du coup une URL un peu spéciale, et vous donnez en fait le numéro de votre SMS. Et ça ouvre l'application de SMS. Je n'ai pas l'impression qu'on peut pré-rédiger le SMS, toujours dans l'idée de la philosophie que l'usager doit faire quelque chose, et en particulier pour éviter que l'application lance un SMS à votre corps défendant. Et puis, pour le mail, vous avez une URL classique que vous connaissez, qui est l'URL mail-to, qui vous permet de lancer l'application mail. On va voir des exemples de manière propre. Et puis, vous avez d'autres formes d'URL que vous trouverez dans le Fantastic Manual pour les autres formes d'applications que vous pouvez ouvrir. Je ne vous détaille bien évidemment pas les URL de type web, que vous connaissez déjà tous, par cœur, j'imagine. Démonstration du petit exemple que j'ai bêtement appelé, téléphoné, mais qui, comme vous vous en doutez, fait un peu plus de choses. Donc là, je lance l'application et j'ai trois boutons. Le premier me permet de lancer un appel. Bon, évidemment, je fais ça sur un appareil qui n'est pas équipé d'une carte SIM. Le deuxième me permet de lancer un courrier électronique. Mais là aussi, sur ce téléphone, je n'ai pas configuré le mail. Donc, j'arrive sur l'application mail et il demande de configurer le mail. Vous voyez que je peux revenir à l'application en cliquant sur le petit pop-up en bas, puisque c'est une application qui est appelée notre application. Et de la même manière, je peux envoyer un SMS et il me lance ici l'application et je n'ai plus qu'à rédiger mon SMS. Et puis, toujours, je peux revenir à l'application en cliquant sur l'espèce de flèche de retour. Voilà. Regardons le code source de l'exemple que je viens de vous présenter. Donc là, j'ai fait un peu cracra. Pour que l'exemple soit plus petit, j'ai tout mis dans le UI View Controller, au diable le MVC. Mais sur des exemples simples, j'estime que ça ne prête pas véritablement à confusion. Et puis, ça me permet de gagner du temps aussi. Donc, vous avez ici trois boutons et un label. Donc, ils sont créés. C'est assez classique. Vous avez ici le ViewDidLoad. Donc, dans le ViewDidLoad, alors je fais les frames dans le ViewDidLoad. Là aussi, je simplifie. Je ne remplis pas de méthode supplémentaire pour pouvoir repositionner. Mais bon, en gros, je positionne le titre des boutons, téléphone, courrier, SMS. Et je leur associe trois procédures qui sont différentes, qui sont téléphonées, mail et SMS. Et puis, je fais les ads view. Bon, jusque-là, il n'y a vraiment rien de sorcier. Vous connaissez tout ça par cœur. Regardons donc maintenant les méthodes qui sont en fait associées aux différents boutons. Donc ici, je vous ai mis l'ancienne manière de faire, quelles que soient les URL d'ailleurs, mais appliquées ici au téléphone. J'ai vérifié, ça fonctionne toujours sur iOS 10. Donc, vous avez intérêt à utiliser cette ancienne manière de faire. Si vous voulez une application qui soit rétro-compatible avec iOS 9, soit vous le faites purement et simplement comme ça, et ça marche encore dans iOS 10, soit vous avez un test de la version de l'OS, et si c'est 9 ou moins, vous le faites de l'ancienne manière. Sinon, vous le faites de la nouvelle manière. La nouvelle manière, vous avez ici les paramètres en plus, avec le completion handler et le dictionnaire, dans lesquels, a priori, pour ces appels-là, j'ai besoin de passer rien du tout. Par contre, peut-être que si je veux des fonctions supplémentaires, eh bien, j'aurai besoin de passer des éléments dans mon dictionnaire. Ici, c'est la même chose avec le mail. Vous voyez que seule l'URL change. Et puis, pour les SMS, il n'y a pas véritablement de changement. Sauf que là, j'ai fait varier les plaisirs. Et vous voyez qu'ici, eh bien, j'ai testé le canopen URL. Voilà. Et en particulier, eh bien, si par hasard, pour Dressaux X ou Y, il ne peut pas ouvrir l'URL, eh bien, si j'ai bien compris, il vous rend quelque chose. Et du coup, on pourrait ici avoir un else pour traiter ce cas de figure. Ce que je ne fais pas ici. J'ai juste comme objectif de vous montrer, eh bien, tout simplement, la tête que ça peut avoir dans un programme. Que dire en guise de conclusion ? Eh bien, c'est extrêmement pratique. Mais, encore une fois, c'est plus limité, beaucoup plus limité que ce qu'on peut faire, semble-t-il, avec Android. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'Android, mais je discute bien évidemment beaucoup avec mon collègue qui fait le cours Android, puisqu'on travaille ensemble. Et effectivement, c'est un des points sur lesquels, je pense, Android amène beaucoup plus de flexibilité que iOS. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.